Kibiki, il s'est incrusté, il n'était pas convié, donc maintenant tu vas rentrer chez toi, tu vas rentrer à ce moment. Dites-vous, cette carte, elle vaut plusieurs centaines d'euros. Oh lolo, ça c'est vraiment des plages de Kibiki. Tu les as volé ou ça encore ? On se retrouve ce matin. Il est 16h du mat. C'est dur. C'est la première fois que je fais une vacante aussi tôt pour ma part. Je l'ai fait assez tôt pour essayer de trouver tout le temps un petit peu de pépites. Mais là, depuis ce matin, il manque du monde. Il n'y a pas grand chose à trouver aussi. Il manque plein de stands là, tout du long. On va voir ce qu'on va trouver, on va chercher. Vous avez un chouaille très concentré qui a vu un petit paquet intéressant. Il a déjà acheté son dévolu. Un petit salamèche très propre, un petit Roselia, un petit furisson les gars. On va prendre la O-O de X-Force Caché. X-Force Caché, c'est ma série préférée avec du bloc ex. T'as un peu obligé quoi. T'as même un tartare du set de base. On n'a que du set de base les gars. Bon, et t'as un cours de récré, mais t'arraderas à condition. Et t'as Covid. Un petit McCoyer au lot. Un petit Palkia. Un Tortank. Il arrive, il est encore perdu, lui. Je ne sais pas où il est. Choyer a jeté son dévolu. On a acheté la O-O de X-Force Caché. Incroyable. 3€. Je trouve que c'est un très bon prix pour la série, même si ce n'est pas de l'étamique. Et ça, c'est le classeur échange. J'en vois une qui me fait de l'œil. Celle-là, elle n'est pas mal. Regardez-moi ça, les gars. T'as de la TG. T'as du Jaipe, t'as du DP. T'as le Dracofree Star. Noni ! Le Dracofree Star, par exemple. On va ranger la petite perte ici. On n'a pas de sleeve, mais ça fera l'affaire pour le moment. Magnifique. Allez, on va. Tout ça, en vrai, si jamais on se croise en brocante et tout... Salut, je suis super fan de toi. J'aimerais bien faire une photo avec toi, si ça te dit. Regardez. Si ça te dit. Un buff sauvage, les gars. Toujours là, les gars. Un buff sauvage. J'ai déjà envie de mourir. Mais on est là. Mais attendez. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu en vrai, je vous jure, ce mec-là, c'est vraiment un buff. C'est un immeuble à lui, tout seul. Eh les gars, je crois qu'il y a moi, là-bas, qui est en train de nous mettre une douille sur des classeurs qu'il vient de trouver. Regarde le tout seul, en train de se faire vite. Il est parti en mode délicat, tout seul. Regardez ce tout. C'est du jamais vu en brocante. Mais surtout, je pense qu'ils ne se rendent pas compte que le Yu-Gi-Oh, là, c'est vraiment le plus ouf qu'il y a jour. Il y en a, ils connaîtront, mais... Et regardez juste là. Déjà ça. Et juste après, je l'ai perdu de vue, mais il y avait une pépite qui traînait. Il y avait un toon. Regardez les gars. Noni ! Pour les connaisseurs, ça, je trouve ça en brocante, frère. Tu pètes ton crâne, genre... Oh, le Vénard ! Regardez celui-là. Et tu n'as que de l'Ultimate de partout, genre. Starlight Ultimate. Starlight Ultimate. Tu as de la gosse, frère. C'est... C'est quoi, ce brûlé ? Ce que c'est de l'Ultimate ? T'en penses quoi, de ce stand-là ? Eh, c'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu ça en brocante. C'est la toute première fin de ma vie. Ouais, en brocante, c'est incroyable. Même en convention, vous n'avez pas de choses comme ça. C'est... Toi, normalement, en brocante, tu trouves des collections, des classeurs, où tu as de la commune. Là, la commune, c'était de l'Ultimate. Tu n'avais que de l'Ultimate partout. C'était le minimum que tu pouvais trouver. Putain, les gars, c'est une fosse. Je suis content. Dites-vous, cette carte, elle vaut plusieurs centaines d'euros. Attends, tu as trouvé quoi ? Il a trouvé ça. Magnifique. Oh, le bâtard. Ah, non, il est avec moi. Non, non, non. C'est celle-là qui me manquait. Attends, attends. L'alternet, toi, pour 50 centimes. C'est celle-là qui me manquait, les gars. Non, mais j'ai vraiment une atteinte. C'est ce que je n'ai rien. C'est ça ? Alternative de 50 centimes, les gars. Je crois que vous ne rendez pas compte. Chère ! Non, je suis content. Il ne faut pas dire char quand c'est un mec de ton entourage qui a quelque chose. Nous, on ne porte pas les unes. C'est différent. Il y a de la texture. Il y a des vagues en fait. Là, il n'y a pas de texture. Qui Biki nous fait un cours, les gars. Le cours pour savoir si c'est une fausse... Qui nous fait un cours de... ... des vraies ou fausses carcans. C'est vrai, parce qu'on n'a pas une Ultra qui est vraie. Pour faire la différence. Eh les gars, regardez ce qu'on a trouvé. Une boîte collecte en Dragon Ball à l'ancienne avec des cartes. Catch attaque. Pour tous les frères qui ont gardé le catch à l'époque. Oh, Jeff Hardy. Jeff Hardy champion, les émotions. Et là, tu as pas mal de cartes. Oh, Carlito. Tu te souviens de ce BG. Les GTG. Le Grey de Cali. Ah, c'est une dingue, les gars. Trop de souvenirs, Choy. Franchement, tu sens un teint de bombe sur le lit. Qui ne l'a pas fait ? Cher K.O. dans la piscine. Regardez les gars, tu as du Pikachu. Tu as les évolutions de Tortank. Et là, les gars, tu as les évolutions... Oh, lolo. On a craqué avec Joki. On a acheté les évolutions, les figurines évolution. X2 avec celui du Tortank qu'on vous avait montré tout à l'heure. Envoyez les 3 brots qu'on a eu pour tous. Ce qui est très cool. On n'a jamais autant acheté dans un nouveau compte. C'est une dingue vie. Là, vous voyez, on a un Kibiki qui, d'habitude, se lève trop tard. Il a dit, pour l'instant, c'est pas ouf. Il a déjà un paquet de 30 cartes dans la main. Attends, laissez-moi être heureux. Il n'y a rien dans l'avocante. Pour moi, ça va bien aussi. C'est très bien que je m'avais échangé. Il a trouvé une des Kibiki. Ça, je suis trop content. C'est une carte de mon enfance. Ça, j'ai hésité à la prendre, mais je me suis dit, vas-y, t'allais passer. Ouais, mais pour le prix, c'est dingue. Content de tes achats ? Grave heureux ! Tu viens de voir quoi, Kibiki, là ? Ah ouais, chef. Là, je te dis, l'argent, l'argent... L'argent de la droga va partir, là. Du coup, Kibiki, à la base... Il faut savoir que Kibiki, il s'est incrusté. Il n'était pas convié. Donc maintenant, tu vas remettre ses chemins. Tu vas rentrer chez toi. Tu vas rentrer à ce moment. Je crois, les gars, je crois, on ne l'a jamais vu autant concentré sur une vidéo YouTube. C'est une dingue ! Les gars, regardez-moi ça. Vous n'avez que du wizard. C'est incroyable. La quantité ! Il y a du Team Rocket, les frères. Je suis Team Rocket, les gars. Je viens de trouver le plus beau classeur que j'ai jamais vu en brocante. Regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est incroyable. L'armée de l'Eviator, le Tignon, ma Cogneur. Les gars, c'est une dinguerie. Regardez, l'armée de Fena. Tu peux les voir popper. Il y a une trace que ça a été édité. Incroyable. Normalement, non, mais... Oh, le Mélodif. Ouais. De base, c'est qu'il y a dans les moutons. J'ai vu, il se déçu le train. J'ai regardé les comptes, il n'y avait rien de tout. C'est incroyable. C'est incroyable. De base, même temps, il avait tout. Il avait fait des teints. Ça, les gars, là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable. On a tout commencé il y a 7 ans. Si elle est mint, où on l'a claire ? Oui, ça arrive quand même. Sur le Yu-Gi-Oh, il y a 7 ans après... Si elle est mint, elle est loin d'être mint, mais... On va essayer de mieux aussi. Regardez-moi ce... Oh, le lefouri, là. Le design de la carte, il est incroyable. Les couleurs. Il y a de l'obscur. Non, c'est incroyable. C'est ceci qui domine sur le Yu-Gi-Oh. Ouais, Black Label. Oh, je l'ai trouvé, Kiviki. C'est vraiment dur. T'as un Black Label. Regardez comment il est heureux. Regardez comment il est heureux, les gars. Ça, je pense que c'est le problème. Il y a trop des gens qui vont prendre des quelques-uns. Head 1. Ouais, ça nous arrive. Mais après, c'est plutôt un bon. Faites voir l'état. L'état est propre. L'état est très propre. L'état est très propre. Oh. Après, je vais bien faire opinion d'un peu. Je vais aller le terrain. Oh, le Voltali lumineux. Oh, coco. Ça, les gars, c'est pas un pique aussi. Là, ça commence à faire marcher. Bon, bah, je crois, on va partir sur ça. Je crois, on va partir sur le Pikachu ou ça. J'ai eu la Zarpy Secret. Et j'ai eu un jour, ça arrive. C'est bon. Ça, les gars, c'est incroyable de trouver ça en brocante. Il est incroyablement beau. Regardez-moi. Regardez-moi. C'est la double caméra. C'est la double caméra. Oh, lolo. Ça, c'est vraiment des plages de Kibiki. Tu es à voler ou ça encore ? Pourquoi tout de suite le vol ? C'est ça, votre problème avec vous ? Tout de suite. Regarde, il est mis dans son sac. C'est un toile ou ? C'est quoi ? Des poches ? Regarde, même moi, il est choqué, frère. On voit tout de suite. C'est bizarre. J'ai cru que c'était au rendez-vous. Pourquoi tout le temps, vous voulez faire penser aux gens que je vole ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est moi qui l'a dit ou c'est les gens qui volent ? Est-ce que c'est les gens qui pensent ou c'est moi qui pense ça ? Non mais les gars, regardez, non mais sérieux, ils ont réussi à grader une carte Aliexpress, MTG, Best Société les gars. C'est une nouvelle étiquette. Les gars, c'est une nouvelle étiquette mais le pire, c'est qu'ils lui ont mis un titre, genre Poncho, Air Pikachu. Au moins, vous savez, il ne faut pas envoyer vos cartes à grader. Non mais je pense que c'est une pépite, ça vaut un billet, ça. Clairement. Non. Appelez ça. Ils ont réussi. Appelez ça, c'est la valeur sûre. Les gars, ils ont réussi à grader une carte Aliexpress.